7 requins que vous ne croirez pas existent. Numéro 7. Grand requin-marteau. Cette espèce est considérée comme un danger en raison d'une baisse continue. Le grand requin-marteau est largement présent dans les eaux tropicales du monde. Il est apparemment nomade et migrateur, certaines populations se déplaçant vers le pôle en été, au large de la Floride et dans la mer de Chine méridionale. Le régime comprend des poissons, principalement des espèces d'émersales, d'autres hélasmobranches, des crustacés et des céphalopodes. Numéro 6. Requin-lézard. Est une espèce de requin de la famille des Lamidoses et l'Achidée avec une distribution grande mais inégale, dans les océans Atlantiques et Pacifiques. Son corps atteint jusqu'à 2 mètres de long et arbore une couleur brun foncé, ressemblant à une anguille avec les nageoires dorsales, pèles viennes et anal placées loin en arrière. Ce requin, ou un parent géant supposé, est peut-être à l'origine de rapports de serpents de mer. Numéro 5. Requin-lutin. Le Mitzucurina horostoni, parfois appelé requin gobelin, est une espèce de requin de la famille monotypique des Mitzucurinides qui comporte un seul genre, Mitzucurina. Cette espèce ne ressemble à nul autre requin, avec un long museau aplati, et des mâchoires très protractiles garnies dedans en forme de clous. Il mesure généralement entre 3 et 4 mètres de longueur à maturité, mais peut croître davantage. Numéro 4. Stetacanthus. C'est un des tout premiers requins ayant vécu sur notre planète. Il vivait dans les eaux douces et les eaux salées du Dévonien au début du Carbonifère et chassait des amphibiens primitifs. Ces requins possédaient une longueur de 0,70 à 2 mètres. Le mâle était doté d'une nageoire dorsale en forme de brosse, comme les falcatidées, de nombre d'anticules dermiques au sommet du crâne. Les scientifiques pensent qu'il servait à repousser d'éventuels prédateurs. Numéro 3. Mégalodon. Le mégalodon est considéré comme le plus grand et puissant prédateur dans l'histoire des vertébrés. Il avait un impact profond sur les communautés marines. Les scientifiques suggèrent que le mégalodon ressemblait à une version trapuée géante du grand requin blanc. Le mégalodon était beaucoup plus massif en proportion que le grand requin blanc, pesant près de 50 tonnes pour un animal de 15 mètres. Le mégalodon possédait l'allure d'un gigantesque bodybuilder. Numéro 2. L'iopleurodon. Est un genre éteint de pliosaure, grand reptile marin carnivore qui vivait du milieu à la fin du Jurassique. Ses quatre puissantes nageoires suggèrent que l'iopleurodon était un nageur rapide. Des études de son crâne ont révélé qu'il pouvait analyser l'eau avec ses narines pour détecter d'où venaient certaines odeurs. L'iopleurodon était très probablement carnivore et devrait avoir comme proie l'Aidziti. Numéro 1. Hélicoprion. Est un genre éteint de chondriti de la famille des hélicoprionides qui a vécu de la période permien jusqu'au trias. Il pouvait mesurer approximativement 10 à 12 mètres de long au maximum. Il possédait une structure particulière en scie circulaire à la mâchoire inférieure. La mâchoire inférieure portant cette scie était classiquement considérée comme plus longue que la mâchoire supérieure, avec une croissance en spirale des nombreuses rangées de dents. Sous-titrage Société Radio-Canada